Aujourd'hui je vais vous montrer les pompes aux sangles suspension, ici deux exercices de pompes aux sangles suspension. Le premier, celui-ci, les pompes classiques, j'ai mis la sangle haute pour vous montrer la version facile, où je descends et je reviens. Les pompes, ce qui est important de comprendre, ce n'est pas comme l'intérêt des pompes au sol, l'objectif des sangles suspension c'est de travailler l'instabilité et le gainage. D'accord ? Si je fais ici, là vous voyez les sangles qui frottent contre les bras, déjà c'est très désagréable et en plus ça enlève tout l'intérêt des sangles suspension. Quand vous utilisez les sangles suspension, votre objectif numéro un c'est de travailler le corps dans son ensemble avec beaucoup d'instabilité, donc les muscles profonds des articulations et le gainage. Donc ici, épaules basses, je descends doucement, je contrôle le mouvement, les poignets arrivent au niveau de la poitrine, ici la sangle ne touche pas les bras et je repousse. Je vous montre ici le profil, là je descends doucement, je vous invite à le faire doucement, par exemple je ne suis pas habitué au sang, je ne connais pas trop les sangles, ici je me rends compte que c'est trop dur, au lieu de faire n'importe quoi, j'avance pour trouver son placement, parce que c'est assez dur de trouver son bon placement pour les pompes. Donc là, hop, et je repousse. Plus je suis à l'aise, plus je vais reculer les pieds. J'y vais par étapes, je contrôle le mouvement, vous voyez, la sangle ne touche pas les bras. Épaules basses, les coudes descendent un petit peu sous la sangle, la sangle ne touche pas les bras, ce qui fait que je suis instable. Plus je suis à l'aise, plus je recule. Là, d'accord, je travaille deux gainages, en plus des pecs et des triceps. Deuxième exercice, beaucoup plus dur, ça c'est plus pour les niveaux avancés. Je pars les pieds dans les sangles, ici, je me mets en planche, je tends les jambes, ici je gagne bien, je descends la tête, la poitrine vers le sol, épaules basses, et je repousse. D'accord, et si je suis à l'aise, je peux combiner un travail de gainage en même temps. Là, un, deux, d'accord, je contrôle, mouvement, épaules basses, je repousse, ici. Là, on est vraiment dans l'idéal pour travailler les pecs et le gainage, vraiment très efficace. Merci.